Bonjour, c'est moi la Pinoche, dit Pinocchio. Il y a bien longtemps que nous nous sommes parlé. Je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020. Je vous souhaite à tous une bonne santé, aux enfants de bien travailler à l'école, aux parents d'avoir la chance d'avoir un travail qui leur plaît, aux autres de trouver un travail qui leur plaît. Moi, cette année, j'ai passé mon CAP et je l'ai eu. Maintenant, je suis un ouvrier et je gagne ma vie. Je travaille avec mon cher Pierre, c'est lui qui m'a tout appris. Pour les fêtes, nous avons beaucoup travaillé. Ce sont mes copines qui étaient contentes. La Pinoche est un gâteau comme ci, la Pinoche est un gâteau par là. Elles sont collantes et si je n'avais pas de gâteau, la Pinoche n'existe plus. Je crois que je vais devoir faire le ménage parmi elles. Cette année, j'ai un objectif. Grâce à mon chef Pierre, j'ai découvert que mon père Colony, journaliste italien, l'auteur de mon histoire, était très ami avec le père du petit prince, le pilote écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Il est mort dans son avion tombé à la mer. Figure-vous que le petit prince a quitté sa planète. Il est redescendu sur terre, en Dordogne, du côté de Neuwick, là où ils élèvent les esturgeons pour faire du caviar. Grâce à Pierre, il a pu m'appeler au téléphone et nous allons nous rencontrer. Je vais prendre quelques jours de vacances dans le très beau château de la Tullière qui est situé à côté de la pisciculture. Et nous continuons l'amitié qu'avaient nos paroles. Je suis impatient de le rencontrer et je vous raconterai tout. Bon, je dois remonter à mon travail car après les bûches de Noël et du jour de l'an, ce sont les galettes de l'Épiphanie qui arrivent le 5 janvier. Il paraît que c'est pour l'arrivée des rois mages à Jérusalem venus bénir la naissance de Jésus Christ. Depuis 2020 années, nous les fêtons. Aujourd'hui, c'est la Pinoche qui est obligée de faire les galettes des rois. Allez, bonne journée à tous. Et surtout, bonne année 2020.